Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler des deux actus qu'on a eues aujourd'hui, je crois que c'était vers 5h, je dis pas de conneries sur le jeu, je crois qu'on l'a peut-être tué un petit peu avant sur le site mais j'ai pas forcément fait attention et du coup on aura le Diablos et les quêtes qui reviendront, on en parlera plus tard, j'ai vite fait survolé les deux actus et du coup on va aller voir un peu en détail, donc là on s'en fout un petit peu, c'est du blabla et en gros on va s'intéresser au vif du sujet, donc le Diablos noir apparaîtra comme je l'ai dit sur ma vidéo où je résumais un peu tous les événements qu'on allait avoir dans le mois de novembre donc là on aura peut-être un peu plus de détails par rapport au Diablos noir et au Diablos accessoirement, donc du lundi 20 novembre à 9h jusqu'au dimanche 26 novembre à 16h on aura l'apparition du Diablos noir à une fréquence comme on l'a eu d'habitude, c'est pareil qu'avec le Rassian logiquement, on aura pas une forte apparition mais il sera là quelques fois et du coup comme les événements de l'habitude le vendredi de 17h à 20h, il y aura une apparition bien plus fréquente et pareil du samedi 25 au dimanche 26, on aura aussi de 13h à 6h on aura une apparition aussi plus régulière bien entendu, je ferai le détail un peu plus tard, vous aurez des actualisations toutes les heures, qu'importe le biome que vous avez il y aura des changements toutes les heures, on aura aussi des quêtes limitées qui commenceront justement au début de l'apparition plus fréquente du Diablos noir donc le vendredi 24 novembre à 17h et ça prendra bien entendu fin en même temps que l'événement du Diablos donc les gars, on croise les doigts, on espère avoir des putains de couteaux, honnêtement j'en ai besoin pour CR6, j'ai pas envie de lâcher des sous dans le jeu honnêtement enfin j'ai déjà lâché un petit peu pour les extensions mais j'ai pas envie non plus dans l'achat un petit peu plus juste pour avoir la possibilité de doubler des matériaux donc s'ils peuvent nous lâcher des petits couteaux, ça ferait extrêmement plaisir bon ça c'est ce qu'on a résumé, il apparaîtra à partir de lundi donc hier au moment où je sortirai cette vidéo pendant les pics d'apparition, le Diablos noir apparaîtra plus qu'avant lundi donc ça c'est du vendredi au dimanche et il résume en gros, il faut en résumer de ce qu'on a en haut du vendredi 24 on aura les quêtes et qui se termineront en même temps que l'événement petit truc en plus, ils ont rajouté un petit pack exclusif dans la boutique alors je l'ai mis de côté, honnêtement ne l'achetez surtout pas il vaut vraiment pas le coup pour 30 balles, le seul truc qui est intéressant c'est des couteaux donc 5 couteaux à 30 balles, honnêtement ça vaut vraiment pas le coup je ne sais pas acheter les autres packs mais là comme vous le voyez pour 18 euros vous avez 2 couteaux plus 2000 GM et je crois si je ne dis pas de conneries, je vous avoue que je ne doute pas souvent je crois que c'est peut-être 200 ou 300 donc rien que sur ce pack là on a quasiment l'équivalent au couteau voire même plus ici je ne sais pas vous dire de conneries mais normalement je pense qu'on a plus sur le cumul avec les GM et coûte moins cher donc honnêtement ce n'est vraiment pas un bon achat à faire si vous voulez vraiment mettre de l'argent soit vous prenez un pack de GM tous les jours ou soit vous prenez comme moi une extension, bon ça n'a rien à voir mais l'extension est vraiment pas mal pour l'idée de jeter ces objets et on en aura 2 du coup donc là je vous ai présenté le premier et le deuxième je pense qu'il coûtera un peu plus cher je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas de dispo est-ce que si je vais dessus on l'a ? je ne l'ai pas mais ok je pense qu'il doit coûter un peu plus cher donc on a un peu plus de récompenses attends non my bad my bad je vous dis de la merde celui-là c'est celui à 30 balles celui-là c'est celui à 30 balles et celui-là c'est un autre pack qui doit forcément être moins cher il n'apparaît pas dans la boutique ou alors je ne sais pas où il est dites-moi en commentaire mais je ne sais pas où il est enfin bref les informations supplémentaires en dehors des piques d'apparition le Diablo Snore apparaîtra uniquement pour ceux qui ont passé le RC11 pareil pour l'événement du vendredi à samedi il apparaîtra plus fréquemment si vous êtes au-dessus du RC11 pour les événements c'est pareil donc comme d'habitude et on aura aussi une nouvelle médaille je ne sais pas si c'est par du Diablo Snore du Chippement on l'a déjà eu ou alors c'est peut-être une autre je ne sais pas ce sera quoi on verra bien la chasse en groupe permet de terminer les quêtes ok why not ça va concerner très très peu de gens cette quête-là les quêtes seront disponibles du vendredi au dimanche ok donc on n'a pas d'autres infos ils disent qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent changer on restera à l'appui là-dessus mais sinon on n'a rien d'autre de spécial pour le Diablo Snore et maintenant on va vite fait checker alors maintenant on va vite fait checker ce qu'on va voir en décembre du coup j'ai regardé c'était début décembre donc je pense je n'ai pas trop regardé honnêtement mais ça va être quasiment la même chose que les quêtes qu'on a eues pour récupérer des matériaux donc c'est plutôt cool honnêtement c'est juste pour combler un peu le vide vu qu'il n'y aura peut-être pas d'événements mais j'espère que au milieu fin décembre on va avoir quand même du lourd sur le jeu qu'ils ne sortent pas genre un petit retard sur la mise à jour on va être quand même très très deg alors on revient avec 10 quêtes d'investigation cette fois les récompenses comprennent des sacs sectes maçons des eaux de monstres plus et d'autres matériaux tels que de la dragonite je crois que c'est quasiment ce qu'on a eu j'ai un petit doute mais eaux de monstres plus on en a eu on avait 10 ou 5 je ne sais plus je pense que c'était 10 j'ai un petit doute mais je crois que c'était ça donc date du vendredi 1er au mercredi 6 décembre de 17h à minuit ok 10 quêtes spéciaux à durée limitée offrant des insectes maçons donc ça répète ce qu'on avait juste avant informations supplémentaires il faut être RC11 comme d'hab certaines quêtes nécessitent des lignes à Tobikadashi ok on doit avoir terminé le chapitre 4 on peut chasser des monstres en gros donc ça il le rajoute à chaque actu les quêtes 1 sur le moment les quêtes 1 pour être modifiées à tout moment ok donc il peut y avoir d'autres petits changements mais on regarde bien fou fou pour cet événement c'est toujours quoi ça honnêtement on ne va pas crasher dessus non plus c'est des unit en plus des matériaux donc honnêtement et ils ont l'air d'aller sur la bonne direction maintenant il faut qu'ils rajoutent pas mal de contenu enfin bref les gars c'était tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait extrêmement plaisir vous pouvez rejoindre aussi mon discord pour blablater un peu sur Monster Hunter et d'autres jeux que je fais justement sur ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine tout le monde prenez soin de vous ciao et je vous dis à la prochaine